La chose arrive, tu es Alpha, tu es Omega, Seigneur il n'y a pas qu'un autre Dieu que toi Jésus, tu es le véritable, tu es le seul Dieu Seigneur, c'est toi Elohim, Adonai le Dieu Tout-Puissant, tu es le Tout-Puissant Seigneur, et si nous sommes ici Seigneur, c'est pour toi que nous sommes là Seigneur, tout est pour toi Jésus, tout est pour toi, toi seul, à la gloire Jésus Christ, toute la gloire est pour toi, la gloire est pour ton nom, pour le nom de Jésus, la gloire, la victoire Jésus, la puissance est pour toi, tu es assis Seigneur, sur ton propre gloire, et tu règles Jésus, d'éternité à l'éternité, et c'est pour toi que nous sommes ici, j'ai rêvé ton nom Seigneur, au-dessus de tout le monde, qui est comme toi Jésus, qui est comme toi Jésus, devant toi Jésus, le montagne s'effondre Jésus Christ, les colonnes s'implanissent Seigneur Jésus, tu es le Tout-Puissant, le Tout-Puissant c'est toi Jésus, qui peut s'éteindre devant toi Jésus, qui est comme toi Jésus, tu es Saint Jésus, tu es Saint Seigneur, tu es Saint Seigneur, ton nom est Saint Seigneur, tu es le Tout-Puissant Jésus Christ, tu es le Dieu au-dessus de tous les dieux, le Seigneur au-dessus de tous les Seigneurs, la puissance au-dessus de toute puissance Seigneur, tu es la résurrection et la vie Seigneur, tu es l'esprit qui vit du vie, tu donnes la vie Seigneur, et tu donnes la vie et la vie et la vie en abondance Seigneur, tu ressuscites le mort Jésus Christ, tu es le Tout-Puissant Seigneur, tu es l'éternel Dieu Tout-Puissant, Emmanuel, c'est ton nom Jésus, tu es au milieu de nous Seigneur, je t'énerve en Seigneur Seigneur, lorsque seul ton nom Jésus Christ puisse être glorifié, que ton nom soit seul glorifié en Seigneur Seigneur, tout est pour toi Jésus, tout est pour toi Seigneur, Amen, 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 et nous allons commencer notre présentation, en Galaxie 4, en Galaxie 4, 6-7, en Galaxie 4, 6-7, en Galaxie 4, 6-7, et nous allons aussi lire un Corinthien, I will ask you to read the first book of Corinthians, 6-7, Amen, Amen, so if someone is founded, can they read the book of Galaxie, chapter 4, from verse 6-7, J'ai lu au nom de Jésus, I will read in the name of God, in the name of Jesus, Galaxie 4, 6-7, Galaxie 4, from verse 6-7, Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans mon coeur l'esprit de son fils, lesquels prie, Abba Père, ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu, Amen, Amen, I read in the name of Jesus, I read in the name of Jesus, the Galaxie 4, chapter 6-7, And because you are sons, God has sent forth the spirit of his son into your heart, crying out, Abba Father, therefore you are no longer a slave, but a son, and if a son there, then an heir of God through Christ, Amen, Amen, And we also read in the name of Jesus, the first book of Corinthians, chapter 6-7, The first book of Corinthians, chapter 6, verse 17, Can someone read it for me? Amen, c'est lui qui s'attache au Seigneur et avec lui un seul esprit, Amen, The Bible says, he who is joined to the Lord is one spirit with him, Amen, C'est lui qui s'attache au Seigneur, who is joined to the Lord, is then joined with God in one spirit, qui s'attache à Jésus Christ est avec Jésus un Seigneur et l'Esprit de Dieu c'est l'Esprit de puissance c'est l'Esprit de vie c'est l'Esprit qui nous sauve aujourd'hui pendant la dispensation du Saint-Esprit nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit qui est appelée aussi la dispensation de la bonne ouverte et cette dispensation toi et moi Dieu nous a établi pour manifester sa gloire pour le représenter Jésus Christ est venu il est mort pour nous il a fait de nous des ambassadeurs du Royaume de Dieu et toi et moi maintenant pendant cette dispensation c'est nous qui représentons le Royaume de Dieu tu représentes Dieu parce que l'ambassadeur représente les chefs d'État et toi la Bible dit dans je crois 2 Corinthiens 5-16 il dit que tu es un ambassadeur Dieu t'a établi Dieu t'a établi ambassadeur et Dieu t'a donné le ministère de réconciliation le ministère que Jésus Christ avait si aujourd'hui nous sommes appelés enfants de Dieu c'est parce que Jésus a accompli sa mission et maintenant il nous a établi en fond de Dieu ambassadeurs pour continuer cette mission et il nous a donné le Saint-Esprit qui est Dieu parce que Dieu est omniprésent Dieu est omniprésent et il est aussi omniprésent mais c'est la présence manifestée de Dieu c'est le Saint-Esprit c'est le Saint-Esprit qui s'est dit à Dieu le Saint-Esprit nous amène dans le temps de l'île 2000 ans en Golgotha et tu donnes ta vie de la même façon de la même façon Barnabas Barnabas Jésus Christ a pris la place de Barnabas c'est le même lorsque tu as dit à Jésus il a pris ta place de Barnabas Barnabas était déclaré lui qui était un bandit il était tué il était un bandit il était pris sa place mais Jésus Christ took his place in Barnabas and Barnabas et a été déclaré non pour Barnabas was then declared he was freed de toute condamnation he was freed from all condemnation and Jesus died for him in his place et le Saint-Esprit and the Holy Spirit ta main est maintenant à Golgotha is taking in out to Golgotha pour lui 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 et tu te débrouilles et tu te débrouilles et tu te débrouilles et tu te débrouilles tout ce qui est mal le premier Adam parce qu'en fait Christ la nature Adamique c'est ce qui nous condamnait à cause d'Adam nous avons été séparés de Dieu et si nous sommes pécheurs ce n'est pas parce que nous avons fait quelque chose de mauvais c'est parce que nous sommes nés avec la nature Adamique avec cette nature avec cette nature et nous aussi à cause de cette nature nous sommes condamnés et le second Adam de l'Avée Jésus Christ il est mort comme dernier Adam pour que maintenant à sa résurrection il y a une nouvelle espèce une nouvelle nature d'un homme un homme nouveau sans péché Jésus Christ et lorsque tu acceptes Jésus tu n'es plus descendant d'Adam un premier Adam mais tu es descendant du deuxième Adam qui est Jésus et cet Adam est sans péché et tu es déclaré non-coupé et tu es déclaré non-coupé 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 du péché de tes parents parce que la Bible nous dit que Jésus Christ le sang de l'Agnon nous a acheté de la manière de vivre de la manière de vivre de nos pères mais il nous a délivré aussi de la nature Adamique donc il a déraciné le péché des origines il nous a déconnectés à Adam donc parce que je crois en Jésus je suis mort avec lui en tant qu'Adam et lorsqu'il est ressuscité je suis ressuscité avec Jésus Christ et je suis ressuscité avec Jésus Christ en tant qu'amour avec une nouvelle nature qui est la nature de Christ donc il n'y a pas de connexion entre moi et l'État entre moi et mon péché parce que la Bible dit si l'Esprit en Romain 8 ans si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus Christ d'entre de mort habite en vous quand vous acceptez Jésus le Saint-Esprit vient habiter en vous et la Bible dit si le Saint-Esprit habite en vous le Saint-Esprit le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus Christ d'entre le mort donnera la vie à vos membres mortels à votre corps qui était considéré devant Dieu comme le mort à cause de la justice de Christ la vie de Christ la vie de Christ va activer ton corps va activer ton corps passé le mort pas seulement à cause de l'Adam mais à cause de Christ donc si nous sommes enfants de Dieu nés de nouveau nous prenons vie en Jésus c'est lui la source de notre vie pas Adam c'est que la malédiction d'Adam ne nous concerne pas parce que nous avons été déconnectés à Adam et maintenant nous sommes connectés à Christ ces choses affectent notre foi parce que si vous ne comprenez pas ce qui s'est passé à la croix vous n'allez pas bénéficier de cela mais viens et va utiliser cela pour vous ramener à Adam pour vous ramener à vos parents et il vous dira toutes sortes de l'ensemble et il vous dira que vous avez cette situation et votre vie est comme ça parce que vos parents ont fait cela alors les saints ne vous concernent pas votre vie commence à la résurrection de Christ la Bible dit en Romain 5-21 Christ est mort pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justice donc la justice que je donne n'est pas ma justice je n'ai rien fait pour obtenir cette justice c'est ma justice qui m'a été imputée par Christ à sa résurrection parce qu'il est le premier né des enfants de Dieu et moi je vis en lui et maintenant je vis en lui et la Bible dit et la Bible dit en... euh... et je vais c'est une c'est l'un